De la Moussa, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bonsoir à vos téléspectateurs qui ont eu la patience. Nous attendons jusqu'à présent. Et bonsoir, docteur Mathias. Nous sommes très chers et nous comprenons qu'ils soient patients. Vous avez le professeur Mathias Férico au Nanguini pour le duel ce soir. Merci, Rodrigue. Moi, je vais commencer par, comme nous n'avons que 15 minutes, par une petite question préambulaire d'entrée. J'ai eu des échanges assez vifs avec le docteur Mathias Férico au Nanguini sur les réseaux sociaux proposer ses colloques. Et dans l'une de ses réponses du colloque sur l'action sociale de la première dame du Cameroun comme prétexte à un règlement de compte, le prof O'Honan Nanguini dit « Cette controverse lancée par un jeune activiste des milieux contestataires a été relayée par une bande de sectateurs dont le discours de disqualification du renouveau est largement fondé sur le ressentiment et le dessin du revanche ethnocentrique. » En guise de commentaire, il est là, il m'a fait savoir qu'il se souviendrait de mon acharnement et surtout qu'il m'attend à la suffra de réparation. Je voudrais savoir, ça renvoie à quoi exactement ? La suffra de réparation ? Non. Ce que, l'ensemble de ce discours-là... D'abord, 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 ne faisons pas d'amalgame. Non. Et disons les choses telles qu'elles se sont passées. Oui, oui. Moi, je découvre la polémique à partir de vous, de ce que vous avez dit en disant que j'ai dérangé. Je découvre la polémique à partir de vous. Voilà. Et là, vous avez été malhonnête. Je vais vous dire pourquoi vous avez été malhonnête. Vous avez été malhonnête parce que vous prenez des documents qui concernent tout un colloque. Oui. On voit manifestement que vous avez toutes les pages du document. Oui. Vous centrez sur Wonanguini. Oui. À côté de Wonanguini, il y a d'autres noms d'intervenants dans le colloque. Vous n'en parlez pas. Et vous mettez toute la responsabilité sur un colloque. Voilà ce que j'appelle la suffra de réparation. Nous y sommes. D'accord. La suffra de réparation, c'est de dire... C'est de dire que c'est une démarche qui n'est pas honnête. Non. Je voulais me rassurer. Si vous voulez... Je voulais me rassurer. Laissez-moi le livre au bout. Oui. Si vous voulez... Si vous voulez clarifier le colloque... Oui. Prenez-en pour l'organisation scientifique tous les éléments. Non. Vous ne pouvez pas centrer votre controverse. Ce n'est pas un problème de choix. En tout cas, si c'est un choix, c'est un choix malhonnête. Non. Parce que je ne suis pas le seul contributeur. Nous y reviendrons. Je ne suis pas le seul contributeur du colloque. Je voulais vous rassurer... Vous méritez dans cette focalisation. Je voulais vous rassurer qu'au cas où il vous viendrait comme ça, un de ces quatre matins, l'envie de me menacer... Vous menacez pourquoi ? D'accord. Je dis qu'on ne sait jamais. Sachez que moi, je respecte tout le monde et j'ai peur de personne. Ah. Nous y reviendrons. Vous ne l'avez menacé personne. Tout à l'heure, on parlait des injures. Oui. Vous avez dit que vous n'avez jamais insulté personne. Oui. Je vais d'abord vous poser une question. Oui. Vous sentez-vous supérieur aux autres Camerounais ? Pourquoi vous dites ? Dans mon parcours, je ne vous ai jamais démontré que j'avais le mépris des gens. Si. En quoi ? Je vais vous citer quelques-unes de vos saillies sur les réseaux sociaux. Oui. Vous répondez par exemple à un certain Thierry, comme vous le dites. En vulguer individu vénal, tu crois que je suis intéressé par l'argent ? Je prends l'engagement, si ce colloque se tient, que je reverse tous mes gains à la caritasse et à l'apparance de la basilique d'un volet. Fais un capture d'écran, cher Thierry. Donc, ce qu'il y a de plus intéressant, vous dites par exemple, mes chers, l'ignorance est une vraie maladie. Et par exemple, vous dites encore, ce sont des petits psychopathes rongés par l'aigre de classe et le ressentiment tribaliste, des vraies ordures vivantes. Et ça, ce qu'il y a de plus bien, vous dites par exemple à Indy Farabor, une ordure comme toi n'a aucune prescription à me donner. Je n'ai que du mépris pour des gens qui sont versés dans l'ethno-fascisme. Et ce qu'il y a de meilleur. Pour M. Nganan, non, je t'ai mis là. Réponse à M. Chare, pour un éducateur. J'avoue que je tombe des nus. Vous dites, tu crois vraiment qu'être un sous-sous-chercheur dans une université américaine, c'est une réussite, Charles ? Tu n'as pas honte. Toi, un musulman pratiquant d'être le labin d'une starlet new-yorkaise. C'est gars kamer épousé par un autre gars américain, prof à New York. Manifestement, trop mal de venir que c'était de Patrice Gana. Ce genre de langage. S'il vous plaît, ce genre de langage pour un éducateur et un enseignant sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne savez pas que ça vous serait plus à l'université ? Cher monsieur, vous êtes encore une fois extrêmement malhonnête. Comment ça ? Je vous lis vos écrits. Je lis vos écrits. Vous ne pouvez pas dire les gens d'ordure en longueur de journée. Monsieur, calmons-nous. Calmons-nous. Accusation très rare pour être l'université. Calmons-nous. Calmons-nous. Pourquoi vous ne parlez pas de ce qu'ils disent de moi ? Pourquoi vous ne parlez pas de ce qu'ils disent de moi ? Je vous cite par exemple. Diffarabor vous demande simplement ici. Parlez-nous aussi de l'origine des fonds. Oui. Des actions humanitaires, de ces actions humanitaires lors de votre colloque à Millions. Mathias-Éric Ounanguini. C'est tout ce que je dis. Et vous, vous avez répondu. Oui. C'est ce que moi j'ai trouvé. Vous avez répondu. Vous prenez, vous sélectionnez, vous sélectionnez des éléments. Vous connaissez-vous ces propos. Je dis que... Vous passez la longueur de votre temps à traiter les gens du mieux. Monsieur, 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 qu'est-ce qu'ils ont dit de moi ? Il faut être honnête, monsieur. Ok. Je suis un homme extrêmement poli et courtois. Avec ce genre de propos. Avec ce genre de propos. Vous dites ce qu'ils ont dit de moi, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont dit de vous ? Mais vous le savez, dites-le. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Avant, par contre, vous n'avez que des réponses. D'accord. C'est bien. On peut évoluer. Évoluer. Rapidement sur le colloque. Donc, c'est un procès. Lorsqu'il y a un colloque, généralement, il y a un comité de projet de colloque. Je ne vous apprends rien. Soumettre leurs idées, les initiateurs, à un comité scientifique. Soit dans un établissement ou au niveau de l'université. C'est inter-établissement. Après cela, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'appel à communication. Après l'appel à communication, les gens soumettent leur résumé. Le comité scientifique sélectionne, répond aux différents sollicitants. Et après, maintenant, on tient le colloque, etc. C'est une démarche monolithique ? C'est une démarche uniforme ? Non. Tous les colloques sont organisés comme ça ? Les colloques sont organisés comme ça. Ah, monsieur. Il y a différentes manières d'organiser les colloques. Ce qui m'intéresse. C'est une technologie qu'on peut utiliser. Mais ce n'est pas la seule possible, monsieur. Ce qui m'intéresse pour le colloque du soir, il y a quelque chose de très important. J'ai une correspondance ici, là, où le vice-recteur, par intérim, demande au doyen qui est censé être informé du colloque. Il informe plutôt le doyen et lui demande de choisir une rubrique budgétaire. Il dit ceci, dans le cadre de l'organisation du colloque, dont la thématique est les droits fondamentaux, etc. Je vous saurais gré des discussions que vous voudriez bien prendre pour co-parrainer ce colloque à travers la prise en chardin pour se dépendre de votre choix, conformément au projet de busèche 6 juin. Et c'est signé par le recteur par intérim. Et alors ? Il faut dire que le recteur n'était pas là. Et alors ? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème ? Lequel ? Méthodologique fondamental. Lequel ? Qu'un colloque organisé dans l'université, que c'est quand on a décidé de la tenue du colloque, qu'on demande au doyen de choisir un poste de dépense que vous devriez bien assiner. Non, non, non. Ça, c'est votre analyse, monsieur. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème ? Non, ça, c'est votre analyse. Vous ne trouvez pas de problème ? Non, je vous dis que ça, c'est votre analyse. Que le doyen soit informé en anal ? C'est votre analyse, elle est biaisée. Comment ? Manifestement. Oui. Manifestement. Oui. C'est ce courrier que vous évoquez, pour autant qu'il soit authentique. Je vais dire pour autant qu'il soit authentique. Oui. Je vais parler français. Oui. Pour autant qu'il soit authentique, ce courrier rentre dans la préparation. Vous avez bien noté que vous ne saviez pas grand-chose de la préparation. Rien ne vous dit que c'est la première fois que le vice-recteur ou le recteur par intérim est en contact avec le doyen. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez ? Ah, dites-nous davantage. Apparemment, vous n'étiez pas organisateur. Moi, je vous ai dit que quand vous n'êtes pas organisateur, je vous dis donc que ça fait partie de l'organisation. Ce que je sais, ce que je sais, c'est qu'il y a exactement deux semaines, jeudi d'il y a deux semaines, le recteur était au ministère de l'enseignement supérieur. Oui. Pour justement se plaindre de ce que ce qu'on a organisé sur son dos et qu'il n'est pas du tout au courant, par les gens qui sont en quête de positionnement. Sans vous, je n'ai pas si j'ai de controverse. Ça, c'est le volet des organisateurs. D'accord. On évolue rapidement. Moi, je suis en contre... Posez-moi des questions sur le contenu scientifique. Non. La méthodologie d'abord, parce que si on rappelle l'autre correspondance, et nous y viendrons, le jeune chargé de cours de l'université de Yaoundé, un, fait savoir à son interlocuteur avec qui il voulait organiser le colloque. Dites le nom de l'interlocuteur. Le conseiller technique. Mais le conseiller technique, c'est que vous citez des noms et dans d'autres cas, vous ne citez pas. C'est ça qui est malhonnête, monsieur. Non. Si vous citez les noms de tous, citez les noms de tous. S'il vous plaît, monsieur le conseiller, je vous fais parvenir le projet... Non, le conseiller n'a pas de nom. C'est la lettre qui est là. Je vous fais parvenir le projet du plaidoire. S'il vous plaît, je vous laisse la voir pour voir s'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Vous pouvez la voir. Donnez-la, donnez-la. C'est pas difficile. Dans la correctionnelle, il n'y a pas... Ça, c'est plus sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est le genre de choses manipulées. Comment ? Quand vous êtes sérieux, puisque vous dites que vous faites la transparence, on devrait avoir tous les noms. Parce qu'à partir du moment... C'est le document que moi j'ai reçu. Oui. C'est le document que j'ai reçu. D'accord. Mais à partir du moment où vous n'avez pas le nom, vous raturez les noms de certains pendant que vous livrez d'autres, ça s'appelle de la manipulation. Non, non. C'est de la manipulation. Vous avez évoqué... C'est le document qui a mis dehors par un journaliste. Pourquoi vous protégez les... C'est le journal qui presse ses sources. Bien sûr. C'est Paul Mahé qui a mis ce document dehors. C'est Paul Mahé qui n'est pas là pour ses défenses. Je termine rapidement sur le colloque en lui-même. Oui. Apparemment, on dit souvent chez nous que si on s'en conscient, vraiment, rêve une de l'âme. Vous dites que vous participez à un colloque et que ça ne vous intéresse pas de savoir qu'on dépense 65 millions, l'équivalent pratiquement de 28 appareils d'hémodialistes. Il faut rappeler que les gens ne devraient l'autre jour pour ça. Vous dites que ça ne vous intéresse pas de savoir que ce projet est à la base un projet volé d'un chef de salaire de cour. Qu'est-ce qui est un projet volé, le colloque ? L'idée du colloque est du doctorat honoris causa. Vous en avez la preuve ? Du doctorat honoris causa. Est-ce que vous avez la preuve ? Je vous demande si vous avez la preuve que c'est une idée volée. Ma preuve, c'est la réunion qu'il y a au Minesup. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines, il y a une réunion au Minesup. Et la réunion, on dit quoi ? Tablée justement sur la paternité de ce projet. Mais montrez-nous la preuve que c'est une idée volée. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne veux pas de le dire. Il y a un ensemble d'échange de correspondance entre ces chargés de cour et le conseil technique qui s'est plait justement du vol de son idée. De quoi ? L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'était qu'après que Mme Michaelé-Jean ait reçu son doctorat honoris causa, un jeune chargé de cour en histoire de l'Université de Yaoundé 1 a eu l'idée d'organiser un colloque et surtout de la remise d'un doctorat honoris causa à l'intention de la première d'apprentissage. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Puisque vous avez tant de documents, il a montré des correspondances au ministre de l'enseignement supérieur qui lui a demandé de se rapprocher du conseil technique en question. Ça, c'est autre chose. Donc, à la fin, s'il vous plaît, le jeune chargé de cour est surpris du fait qu'il n'est plus informé de la tenue du colloque. Ça, c'est d'un. Et la patente de ce colloque jusqu'à présent est largement disputée. Même au niveau de l'enseignement supérieur. Et vous le savez. Moi ? Oui. Puisque pour... Je ne peux pas vous dire que je le sais. Puisqu'on vous a contacté dès la base. Vous-même, vous l'avez dit sur la base. Dès la base, c'est-à-dire quoi ? Dès que l'idée a été arrêtée par le professeur Mimpoa d'organiser ce colloque. Oui. Vous avez été parmi les premières personnes à être contactées pour se laver au faux. Pour faire quoi ? Pour l'organisation, pour arrêter la matière générale du colloque. Non, non, non. L'organisation, c'est une chose. Oui. La conception, la discussion sur l'articulation scientifique, ça en est une autre. Vous avez participé à l'articulation ? Bien entendu. À la conception de l'articulation, c'est quoi ? Bien entendu, mais sur la base... Nous avons la remise à la fin du doctorat Honoris Causa. Comment ça ? Non, 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 non. Non. Je n'ai jamais participé à la diffusion de cette articulation. D'accord. Mais s'il fallait l'assumer, je l'assume. D'accord. Pour une raison simple. Le doctorat Honoris Causa fait partie de la politique de communication d'une institution universitaire. Elle peut attribuer un doctorat Honoris Causa à qui elle veut. Elle est souveraine en la matière. Et ce n'est pas la première fois qu'on organise un doctorat Honoris Causa. Pourquoi voudrez-vous que ça devienne un problème ? Parce que c'est Mme Dillard. Et je vous ai dit que Mme Dillard a déjà été rétribuée de cette manière au plan international. Donc les Camerounais n'ont pas l'initiative. Docteur, vous l'avez dit et lui dit. Moi, je vais passer à autre chose. Passer. Sur le budget, par exemple. Je n'en sais rien. Si. Dernière question que vous voulez pour vous créer le gel. Vous ne pouvez pas vous poser des questions. Je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas vous poser des questions sur des activités qui ne vous concernent pas. Il y a eu ce colloque. J'espère qu'on a dit l'essentiel. A savoir que c'était une idée volée à la base. Et que ça ne gêne personne. Est-ce que vous avez la preuve ? S'il vous plaît. Non, on n'attendait pas un résumé du geste. On attendait une autre question. C'est comme moi, je veux dire. Maintenant, le deuxième point de l'émission va porter sur la société civile. Je pense bien. Une dernière question. Une dernière question concernant cela. Il y a environ deux ans. Oui. M. Jean-Marc Bicocco. Oui. Votre compagnie. Oui. Au niveau du palais de sport. Oui. Une image qui a fait le tour du monde. Qui a choqué plus d'une personne. Oui. Il était assis au sens. Il est venu se faire happer par les éléments de la police. Oui. Sans que vous ne bronchez. J'allais faire quoi ? Avec le... Vous pouvez vous épouser. J'allais battre la police. Avec mon docteur, Ilay Kamga, qui était sur le plateau. Ma question est même d'avantage après. Il a passé 13 jours de détention. Oui. J'ai mis à la police judiciaire. Oui. Il a eu aussi une nombreuse visite, parmi lesquelles moi, modeste personne, ainsi qu'au tribunal. Est-ce que vous êtes passé au commissariat voir Jean-Marc Bicocco une seule fois ? Est-ce que vous savez pourquoi je ne suis pas passé ? Ah bon. Vous n'êtes pas passé ? Je ne suis pas passé. D'accord. Mais vous ne savez pas pourquoi je ne suis pas passé. Et ça ne vous pose aucun problème que vous êtes avec quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui fait deux semaines de détention. C'est moi qui l'ai arrêté. Non. Qui s'est fait arrêter. Attendez. C'est moi qui l'ai arrêté. La personne s'est fait arrêté. Pourquoi je ne l'ai pas arrêté ? S'il vous plaît. Ilay Kamga qui était à vous sur le plateau. Oui. Il est au moins passé. Il est au moins passé. Vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'il est Kamga qui a fait ? Puisque vous dites que j'étais là. Vous avez posé la question. Vous avez posé la question. C'est-il opposé à la police, monsieur. C'est-il opposé à la police. Non. Alors, non. Bon, voilà, ça me permet de revenir, ça me permet de revenir, ça me permet de revenir à un point de soulever et sur l'ethno-fascisme. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure Lazine Charest. Ça veut dire que vous savez exactement ce que Lazine Charest dit de moi. Non. Vous le savez, monsieur. Puisque quand ça vous arrange, vous allez piocher ce qu'il dit. Vous savez. Puisque vous êtes allé piocher ce qu'il dit ou ce que je dis quand je lui réponds. Vous savez parfaitement. Voici ce que monsieur Charest a dit. Oui. Il a dit que c'est moi qui ai livré les Bicocos à la police. Est-ce que vous êtes passé à la police une semaine ? Je dis, il a dit que c'est moi qui ai livré les Bicocos à la police. Et il n'a jamais signalé qu'il était dans la même situation que moi. Et moi, si je suis parlé, monsieur Bicocos peut vous dire que moi je prenais les informations pour savoir ce qui lui arrivait. Et pour vous, ça suffisait de prendre les informations à distance. Je vais vous raconter notre histoire. Vous terminez. Je suis allé, justement, quand quelqu'un était arrêté à la police, on m'a refusé de le voir. Oui. Et c'est pour ça que vous n'avez pas allé voir Bicocos. Par exemple. Merci, 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 Dior Moussa pour cette contribution. Merci d'être passé chez nous ce soir, surtout d'avoir attendu. Nous allons prolonger, nous allons continuer la discussion ici avec la deuxième dorsale de notre entretien. Vous avez entamé avec, là, c'est la contribution de l'association civile au préparatif de l'année 2018. Ensuite, qu'on s'est charniés avec...